Mon ami bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve la veille du tournage. Pour toi, dans quelques secondes, c'est le début du cours. J'ai rendez-vous avec Stella demain matin pour le tournage des premiers cours de chant. J'espère que tout va bien se passer, la météo est dégueulasse. Alors ce format, il sera fait en plusieurs parties. L'objectif, tout le monde n'a pas, à côté de chez soi, ou tout simplement aussi les moyens de se payer des cours de chant. Donc j'ai demandé à Stella, ma professeure de chant, s'il y avait possibilité de faire des petits exercices ou une sorte de petite découverte des cours de chant pour les abonnés. Alors qu'on soit très clair, ce n'est pas avec ça que tu vas devenir le plus grand des chanteurs, mais c'est une base qui est hyper importante à avoir et qui est indispensable pour savoir comment échauffer sa voix, positionner sa voix, etc. Donc ça va être fait en plusieurs vidéos qui seront séparées peut-être de un ou deux jours. On va essayer de les mettre assez rapprochés pour que tu puisses travailler le premier cours. Quand tu l'as bien assimilé, boum, tu as la deuxième vidéo, après qui arrive derrière, ainsi de suite. Je crois qu'au total, il y en a cinq. Enfin, il y a cinq parties du mois. Donc normalement, ça devrait se faire, allez, en une semaine ou une semaine et demie, tu devrais vraiment avoir tous les cours. Le mec, il dit ça, et après, il va en faire 15 vidéos qui durent un mois, quoi. Pour tout quoi. cela va te permettre de mettre un pied dans le milieu du chant. Il y en a plein qui jouent de la guitare, c'est bien, mais voilà, ils n'ont pas des bases de chant où ils ne savent pas comment placer la voix. Et bien voilà, ça va typiquement être l'exercice qui va te permettre de pouvoir positionner ta voix, avoir une posture, façon de respirer, comment respirer, comment travailler sa voix quand elle circule dans tout le corps, etc. Et tout simplement, savoir comment le corps humain, qui est un instrument de musique, fonctionne pour apprendre à bien chanter. L'exercice de Stella n'est pas simple. Il y avait des éclairages, du micro, la caméra. C'est un exercice qui n'est vraiment pas facile quand tu n'as pas l'habitude d'être face à une caméra. Donc s'il vous plaît, encouragez-la. Mettez un maximum de pouces, mettez un maximum de commentaires, d'encouragement pour elle. Si ça se passe bien, elle m'a déjà dit, s'il y avait des bons retours, etc. Elle m'a déjà dit qu'il y aurait peut-être moyen de refaire d'autres vidéos. Donc là, ça ne dépend plus que de toi. En tout cas, Stella, je sais que tu regarderas cette vidéo. Merci beaucoup. C'est vraiment génial d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ça. Allez, je te laisse tout de suite avec le premier cours. Dis-moi dans les commentaires si le format te plaît. Comment on peut également l'améliorer ? Tiens, regarde. Je vais mettre les petites lunettes que Bimbo Ries m'a envoyées. Tac ! Les amis, bienvenue sur la chaîne de Tomasito. Salut tout le monde. Je m'appelle Stella, je suis prof de chant depuis un petit moment maintenant. J'ai été invitée par Tomas pour vous parler de ce que je préfère au monde, le chant. Donc, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer ma vision, pour expliquer la technique vocale. Et moi, j'aime bien commencer par la question comment est-ce qu'on forme la voix ? En fait, les chanteurs, à la différence de guitariste, pianiste, tout ça, notre instrument, c'est le corps. on va solliciter, alors, la légende des profs de chant dit qu'on sollicite 300 muscles quand on chante. Les abdos, eh oui, aussi. Donc, en fait, votre corps, ça va être votre partenaire pour avoir un son confortable et équilibré et joli et tout ça. Et donc, moi, j'aime bien dire que chanter, c'est un peu comme tenir des piles d'assiettes en équilibre. C'est vraiment une question d'équilibre entre la tonicité, la souplesse, le bien-être, tout ça. Donc, en fait, tous les exercices qu'on fait, on va essayer de chercher du confort. Si vous trouvez du confort quand vous chantez, c'est que vous êtes sur une bonne technique. Et donc, moi, j'aime bien aussi diviser un peu la pratique vocale avec l'image des cubes des enfants, vous savez, là, qu'on entasse 5, 4, 3, 2, 1. Et en disant que le cube de base, ça va être vraiment le corps, la posture, on va ajouter au-dessus la respiration, encore au-dessus toute la mécanique, ce qu'on fait avec le larynx, tout ça, c'est un peu notre boîte à musique. Le cube du-dessus, les résonateurs, ce qui va nous aider à amplifier notre son, à lui donner du caractère. Et le dernier petit cube, ça va être l'interprétation, les émotions, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous chantez. Quand vous chantez, vous êtes communicant, vous avez une histoire à raconter, des émotions à faire passer, et ça, ça va aider tous les cubes du dessous à s'aligner. Et en fait, ben voilà, on va toujours essayer de chercher cet équilibre. Si, par exemple, si je suis tendue au niveau du corps, tout ça, ça va, en fait, gêner toute la chaîne du dessus. Donc, on peut commencer peut-être aussi parler de comment on classifie la voix. La voix, c'est, les chanteurs, on est classifiés comme les saxophonistes ou les choses comme ça. En fait, on va parler de tessiture vocale et on va diviser les voix en quatre groupes, grosso modo. Donc, il y a les voix basses des hommes seront les basses, les voix aiguës des hommes, les ténors, les voix basses des femmes, les altis et les voix aiguës des femmes, les sopranis. Donc, moi, on va commencer, on va faire un petit échauffement. Je vais faire toute la tessiture. Si c'est trop grave au départ, eh ben, commencez pas à chanter tout de suite et je vais monter le plus haut pour les sopranes si ça devient trop aiguë. vous arrêtez de chanter aussi et vous reprenez quand c'est dans votre tessiture. Tout ça, n'oubliez pas, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça reste confortable. Donc, on va commencer par un exercice, l'exercice star des échauffements en technique vocale qu'on appelle le leap roll. Le leap roll en anglais, ça veut dire on fait rouler les lèvres, donc le brrrr comme les petites voitures quand on les imite. Et du coup, si au cas où, si vraiment sur l'échauffement, vous n'arrivez pas à faire le brrrr, donc ça, c'est vraiment la première astuce brrrr, de tenir ici, toute la zone des igomatiques. Il y a aussi, ça marche chez certains, c'est de se pencher en avant. pourquoi ? Je ne sais pas. Mais vous faites brrrr, comme ça, ça colle mieux. Ou sinon, après, si vraiment, vous restez pas, si ça marche pas, c'est peut-être pour l'instant, ça collera pas et c'est pas grave. Au cas où, faites un, faites le bzzz, n'ayez pas peur de le faire tout de suite. L'important, en fait, c'est de faire marcher votre mécanique. D'accord ? Donc, no suicide, pas de pression avec cet exercice. Donc, on y va. Je commence assez grave pour ces messieurs. Cherchez toujours le confort. Si c'est trop grave, forcez pas. Si ça devient trop aigu, vous arrêtez. On reprend sur la descente. Je vais faire la montée et la descente en brrrr. Cet exercice, il va déjà commencer à solliciter ce qu'on va appeler dans notre boîte numéro 2, le soutien. J'en parlerai tout à l'heure. On y va. Petite astuce, si les brrrr ne tiennent pas, vous pouvez essayer de tenir comme ça un petit peu les lèvres. Des fois, ça corrige. Cet exercice, Les hommes, changez de cidure, d'octave s'il faut. Un dernier en temps, et je redescends. On continue. Un dernier en temps, et je redescends. Donc voilà, ça c'est vraiment l'échauffement traditionnel en technique vocale, vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. L'idéal serait de faire 10 minutes de cet exercice. C'est pour ça que si c'est un peu rébarbatif de faire des gammes tout ça, il y a vraiment un truc que tu peux faire, c'est chanter la chanson que tu as envie de travailler, comme ça, avec le brrrrr, le brrrrr, donc ce que je disais en intro, c'est que c'est en fait cet exercice, il va déjà solliciter toute la machine de soutien pour la voix, parce que finalement ta colonne d'air, elle doit être vraiment en pression pour faire tenir ce mouvement des brrrrrrr. Donc là-dessus, on en parlera dans une vidéo sur le soutien, où je te donnerai des exercices pour ça. ça, c'est un des outils fondamentaux de la technique vocale. Et finalement, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a au final peu d'outils pour avoir un bel canto. C'est-à-dire que souvent, quand ça coince ou quand ça coique ou quand ça ne passe pas comme on veut, c'est souvent lié soit au soutien, donc voilà, les abdos qui doivent contenir, en fait, qui doivent gainer pour essayer de ralentir la remontée du diaphragme et garder une partie d'air en pression, ça pareil, je parle beaucoup, mais je repréciserai tout ça. Et sinon, c'est souvent lié à l'articulation. Donc ça, c'est mon petit tip, c'est ma case numéro 4, comme je disais en intro, ça va être comment on forme le son. Et souvent, soit c'est pas assez de soutien, soit c'est une articulation qui n'est pas assez ouverte ou trop coincée ou machin, souvent c'est là-dedans que vous trouverez les réponses que tu trouveras les réponses à tes petits soucis de chant. Donc voilà, pour cette première vidéo, Thomas, ça te va ? Bah ouais, c'est cool ! J'ai la pression, il me regarde. J'ai proposé de faire donc 5 petits tips en relation à mes 5 petites cases dont je parlais au départ. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut ! Rires 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 Rires